donc je renomme mon dossier 6 en dossier 7 et c'est parti donc pour cette nouvelle vidéo on avait fait nos tests pour savoir si nos fonctions et bien fonctionné et oui tout ce que nous avons codé fonctionne convenablement bon ce que je fais c'est que je vais annuler le mouvement ici voilà et je vais venir là et dupliquer ma classe personnage ctrl c ctrl v et je vais l'appeler monstre donc j'ai créé une classe monstre que je vais éditer alors le monstre il aura aussi des attributs ce que je vais faire ce que je vais lui ajouter un attribut private int force et le constructeur par défaut donne une force de 10 donc la force va permettre au monstre de nous faire des dégâts au plus il a de la force au plus les dégâts seront donc violents donc voilà un monstre à disons 30 points de vie donc un monstre par défaut on peut construire un monstre comme on le souhaite en passant nos paramètres on peut récupérer la vie on peut récupérer la force donc retourne force on peut définir la vie on peut définir la force donc là se reposer on va l'enlever puisque bon ça c'était juste quelque chose qui me permettait de vous expliquer comment les méthodes fonctionnaient les méthodes fonctionnent bon pour le attaquer nous allons pas renvoyer des dégâts fixes mais nous allons envoyer des dégâts aléatoires donc en java il existe une fonction rend qui permet de renvoyer un nombre aléatoire donc manque de chance nous ne savons pas utiliser rend on connaît juste cette méthode de nom donc qu'est ce qu'on fait on va sur google et on va écrire par exemple doc java oracle oracle l'éditeur de java et rend donc là ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir le premier lien on va voir ce que ça donne c'est pas tout à fait ce que je cherchais mat.random donc là on a la méthode random dans la classe mat et on nous dit que ça nous renvoie un nombre un double compris entre 0 et 1 bon il y a soit cette solution et à ce moment là on va multiplier le nombre que l'on a trouvé par la force c'est à dire que si on trouve 0,5 et qu'on le multiplie par la force donc disons une force de quoi une force de 10 ça fait 0,5 fois 10 ça fait 5 points de dégâts donc ça c'est une solution possible donc ce que je vous propose en fait il y a deux solutions je vais vous parler aussi de la seconde solution il existe le random 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 donc tout ceci est contenu dans le package utile que nous avons déjà importé il me semble si nous l'avons pas importé eclipse nous propose de l'importer comme ceci voilà donc je fais un random qu'est ce qu'on me dit là voilà et je fais par exemple int dégâts donc d est égal à rendre point next int entre parenthèses force donc là ça va me donner un nombre compris entre 0 et 10 puisque force est égal à 10 et je peux laisser comme ça ou mettre un plus 1 derrière pour qu'il y ait au moins un point de dégâts et là je fais return d et ça va me renvoyer la valeur de mon random donc pour le moment on va tester ceci euh si ça nous convient c'est bon si ça nous convient pas on passera par le package mat et ce que nous avons vu précédemment dans la documentation bon et euh ce qu'on peut faire aussi c'est afficher les caractéristiques de notre monstre voilà donc là j'ai créé la classe monstre euh comme il faut euh je vais recopier donc cette fonction qui permet de faire des dégâts et je vais la coller dans ma classe personnage sauf que là je vais faire un plus 5 et je vais créer un attribut force euh non private int force ensuite on va dire que force est égale à 10 par défaut euh on peut attribuer une force nous même donc force égale à f euh euh dans les getter on va mettre un get force euh on retourne la force on va faire un setter set force donc donc se reposer on peut le laisser même si on ne l'utilisera pas et euh ce qu'on va faire c'est afficher aussi la force de notre perso et voilà donc là nos classes sont terminées on peut retourner dans notre méthode main je vais la lance ok donc on a nos monstres notre joueur et euh je vais faire un système point out point println et je vais euh afficher j'ai euh euh je vais déjà créer un personnage je vais créer un personnage en disant p1 non personnage p1 égal new personnage et je vais afficher p1 point toString je vais même afficher une phrase qui dit euh caractéristique de votre personnage ok j'exécute ma classe et là j'ai bien caractéristiques de votre personnage 100 points de vie 0 d'xp et 10 de force euh je vais faire pareil pour un monstre donc monstre m1 égal à new monstre ok donc là j'ai créé le monstre m1 et ce coup-ci juste pour nos tests je vais euh tester donc les attaques de mon personnage test de la puissance d'attaque d'attaque et ce que je fais c'est un système point out point println de p1 point attaqué et je vais copier ça plusieurs fois ok j'exécute test de la puissance d'attaque et là j'ai fait 11 points de dégâts 10 points de dégâts 12 6 et 8 donc on a bien des nombres aléatoires euh donc euh des points de dégâts que notre personnage va causer différents donc ce sera un peu plus réaliste que si on avait toujours les mêmes points de dégâts et ce qu'on peut faire c'est euh dire notre personnage euh on va dire vous gagnez 10 points de force et là je vais faire test de la puissance d'attaque et je dis p1 point 7 force et là je mets 20 puisqu'on a gagné 10 points de force et du coup ma série suivante d'attaque devrait être plus euh devrait faire plus de dégâts que ma première série d'attaque donc j'exécute on a bien au début des puissances d'attaque assez faibles donc 10 7 13 7 5 et après on a de l'attaque un peu plus forte avec 11 12 17 19 et 7 donc voilà pour ce qui est de la méthode attaquer donc ce qu'on fera c'est c'est déjà on va pouvoir enlever quelques puissances par ci par là voilà on va enlever des des attaques et on va dire vous attaquez le vous attaquez monstre 1 et là on va dire euh m 1 point 7 vie on va par exemple modifier la vie et c'est égal à m point get vie donc là on récupère la vie actuelle du monstre moins et là on va enlever p1 point attaquer donc ce que je fais c'est que je vais afficher les caractéristiques de mon monstre donc je fais un system.out point println m1 point to string et je vais afficher les caractéristiques du monstre une fois qu'il a reçu euh l'attaque donc on attaque monstre 1 la vie du monstre est 30 sa force est de 10 et après l'attaque sa vie est de 7 et sa force est de 10 on a conclu que euh le monstre a subi 23 points de dégâts de la part de notre joueur donc euh ce qu'on va faire c'est que on va faire ceci pour organiser un peu notre classe voilà donc on a au début on a on dit vous attaquez monstre 1 on affiche les caractéristiques du monstre 1 et euh une fois qu'on a fait ça on lance l'attaque et on réaffiche les caractéristiques du monstre 1 donc là il aura perdu que 16 points de vie alors euh encore une fois ce qu'il est important de faire c'est dans cette vie on dit if vie plus petit que 0 vie égale 0 donc comme ça on ne pourra pas avoir une vie négative pareil sur notre personnage on va sur 7 vie et on vérifie donc voilà toutes ces vérifications on les fera au cours du temps évidemment euh ensuite on pourra améliorer notre classe personnage en mettant par exemple niveau on dit qu'on augmente de niveau tous les 100 points d'xp on va dire que à chaque fois qu'on tue un monstre on on gagne euh le même nombre d'xp que la force du monstre c'est à dire si le monstre a une force de 15 on gagnera 15 xp etc etc bon euh tout ça on va l'améliorer au cours du temps là ce qu'il est important de bien comprendre sur ce qu'on a fait aujourd'hui c'est que donc déjà on a créé une nouvelle classe pour monstre il faut créer une classe par élément et qu'on a appris comment créer des nombres aléatoires euh qui vont nous permettre de d'être utilisés dans les combats afin de faire des dégâts différents à chaque coup que nous allons donner voilà donc on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti